Quand on est un petit projet isolé, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Il peut y avoir les tâches administratives qui prennent beaucoup de temps. Au début, il y a des choses, on ne sait pas forcément comment faire. Trouver les fournisseurs, c'est compliqué. Les approvisionnements, si on est un petit magasin, ce n'est pas facile de gérer les stocks. On a créé une coopérative pour héberger plusieurs projets dans l'alimentaire bio et mutualiser tout ce qui est possible. Pour susciter d'autres vocations d'entrepreneurs, parce que des épiceries bio, on peut en créer d'autres. Il y a de la place, il y a encore de la place sur Lyon. Il y en a une qui va se créer dans le quartier Montchat, dans le troisième, et qui va rejoindre Grappe. Il y a de la place ailleurs en France, il n'y a pas de soucis. Donc Grappe est là dans la région Rhône-Alpes pour accueillir ces projets, les aider et leur proposer une structure favorable pour se développer. Grappe mutualise, s'occupe de faire tout ce qui est administratif, comptabilité, paye, gestion, juridique. Ça, c'est assuré par un salarié de Grappe. Ça fait que les activités qui sont adhérentes à Grappe, elles ne sont pas à s'en occuper. Elles peuvent se concentrer sur leur gestion commerciale. Ça permet aussi de mutualiser des approvisionnements, de dire, moi je travaille avec tel fournisseur, c'est bien, ces produits se vendent bien. Refiler le tuyau à l'autre activité, ce genre de choses. De faire des commandes communes, donc potentiellement pouvoir avoir des remises chez des fournisseurs. Ça nous permet aussi d'apporter notre expérience à des projets qui se montent. Trois petits pois, ça existe depuis trois ans. On a déjà apporté notre aide à une autre épicerie en Haute-Loire et une épicerie en Savoie qui ont rejoint Grappe. Le fait qu'il y ait Grappe derrière pour apporter des conseils, pour les suivre, pour les coacher un petit peu, ça les a vraiment décidés à franchir le pas. C'est quelque chose qui marche bien en fait. Grappe a été créé en janvier, janvier 2013. Actuellement on a quatre projets dans Grappe, mais il y en a peut-être huit autres actuellement qui sont en cours d'intégration. Pour moi c'est vraiment un moyen de sauver le monde. C'est vraiment un engagement personnel qui m'aide à m'accomplir personnellement. Le sens que j'avais besoin à ma vie c'était de travailler dans quelque chose qui me semblait important et un des problèmes basiques de notre société, à mon avis c'était que les gens mangent mal. Les gens achètent un peu n'importe quel produit, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour des producteurs à l'autre bout de la planète qui sont exploités. C'est aller vers un peu moins de consommation. On est dans un monde qui encourage la consommation, la croissance et tout ça. Quel est le but de ça ? Est-ce que ça nous rend heureux ? Non en fait. Il y a une première phase de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut tous la même chose, se nourrir avec les idées des uns des autres et construire le projet avec tout ça. C'est très important de rédiger ça, d'une part pour que ce soit clair dans l'équipe interne et d'autre part pour pouvoir le communiquer à des partenaires, financeurs, clients, n'importe quoi. Pour que ce soit pas seulement clair pour nous mais clair pour les autres. Dans la coopérative GRAP, on est en train un peu de mettre des bornes, c'est encore en discussion, mais par exemple que limiter l'échelle des salaires de 1 à 3 par exemple dans toute la coopérative. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui gagne 1000 euros, qu'une autre personne ne puisse pas gagner plus de 3000 euros. Au niveau développement, il y a encore beaucoup de place parce que le bio dans l'économie actuelle, ça reste encore une petite part actuellement. Donc plus on en fera, plus on en parlera et plus il y aura de consommateurs qui voudront des produits bio et d'origine contrôlable, dont ils savent comment ça a été produit et tout ça. Donc nous, c'est notre intérêt, notre volonté, c'est de favoriser ça à notre manière, en accueillant dans GRAP des nouveaux projets. Là actuellement, on a des projets de restaurants qui se montent toujours dans la région aux alentours de Lyon. Et voilà, il y a beaucoup de bonnes interactions possibles entre des épiceries et des restaurants, s'acheter des produits les uns les autres, ça peut être très intéressant. Donc, on a des projets de la région aux alentours de Lyon et aux alentours de Lyon.